salam aleykoum coucou les amis j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vous prépare mes pylons de poulet aux champignons une recette que j'avais posté sur facebook et sur instagram et ça a eu de bons retours alors j'ai décidé de la faire en vidéo comme ça vous voyez comment je la prépare. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, je vais vous donner cette recette de champignons cette recette que j'ai mis sur Instagram et Facebook. C'est très facile et très rapide. comme vous voyez il n'y a pas trop d'ingrédients comme à mon habitude. J'ai pas trop d'ingrédients de poulet et j'ai des pylons de poulet, j'en ai près 10 mois vous pouvez utiliser la quantité que vous voulez. j'ai ici des champignons de paris en conserve mais vous pouvez mettre les frais si vous voulez. j'ai ici des pylons de poulet ou du champignon ici j'ai deux oignons de petits oignons coupés comme ça. si vous avez un gros alors que vous utilisez un seul. j'ai un poivron que j'ai coupé de cette façon et c'est fini avec les ingrédients. maintenant on passe aux épices. j'ai ici du curcuma, du poivre, du gingembre, du sel, des épices de poulet. ça c'est facultatif, c'est pas obligatoire. si vous en avez pas c'est pas grave. je les pysit, c'est quoi ?" j'ai ici des pysit. j'ai ici des pysit uns légards,ceurettes, Fleetwoodes, aplique pour ça. j'ai ici des pysitorks, des pysitslie, une Mario N pallée des pys Konsties, elle est belle, et on a coupé beaucoup diètement. on a coupé qui bagnent de pou называется cvidade, un sacred d'aventé en Type Signe. j'ai un boulot, une ilpmelle, voilà restez avec nous pour regarder les étapes de la préparation à tout de suite voilà comme vous voyez j'ai mélangé tous les ingrédients en une seule fois et maintenant je vais les mettre en ordre et rajouter un peu d'eau pour la sauce en tout cas j'ai essayé d'utiliser la maquadil tout le temps j'ai essayé d'utiliser le plat et j'ai ajouté un peu d'eau pour la sauce comme je viens de dire moi j'avais pas d'ail j'ai décidé de faire le plat et puis après j'ai découvert que j'avais pas d'ail c'est pas grave j'en ai j'en ai pas mis mais si vous en avez alors vous le mettez et après qu'est ce que je vais faire je laisse les légumes en dessous et je mets le poulet au dessus mon plat est presque prêt maintenant je mets un plat tout petit peu d'eau juste sur les côtés ne met ne versez pas sur le poulet directement comme ça les épices ne partent pas j'ai mis environ un verre d'eau et puis le poulet le poulet et les autres légumes vont ressortir leur jus maintenant une fois que j'ai terminé à tu m'a qu'est ce qu'on a fait en avant qui est un papier cuisson je le couvre avec un papier cuisson comme ça cuit vite et pour éviter le contact avec le papier aluminium et puis je mets du papier aluminium dans le sens Pour le contraire, comme ça je sais le serrer un peu, parce que de l'autre côté, d'ici ça ne va pas se serrer à cause du film du papier cuisson. En tout cas, je vais mettre le papier cuisson au fond de l'eau. Je vais mettre le papier cuisson d'abord. Et en tout cas, je vais mettre le papier alébino pour qu'il n'y ait pas le maquillage. Et ensuite, je vais mettre le papier cuisson pour qu'il y ait le papier cuisson sur le tabac. Je vais mettre le papier cuisson pour qu'il n'y ait pas le papier cuisson pour qu'il n'y ait pas le papier cuisson pour qu'il n'y ait pas le papier cuisson. Voilà, comme je viens de dire, mon four, je l'ai préchauffé à 220 degrés. Je vais mettre mon plat pendant 45 minutes et je regarde s'il est prêt, ça va. S'il n'est pas encore prêt, alors je le couvre de nouveau et je le laisse encore un petit peu. Et une fois qu'il est prêt, une fois qu'il soit prêt, on enlève tout. S'il est doré, il a pris une belle couleur, ça va. Si il a encore besoin, alors on le laisse encore 5 minutes au four pour prendre de la couleur. Je vais mettre le papier cuisson pour qu'il n'y ait pas le papier cuisson pour qu'il n'y ait pas le papier cuisson pour qu'il n'y ait pas le papier cuisson. Ça prend pas de temps, on mélange tout et on enfourne et ça fait un très très bon plat. Je vous conseille de l'essayer et on se voit plus tard pour vous montrer le plat final. A bientôt ! Voilà notre plat est prêt. C'est ce que vous voyez, il est vraiment délicieux, on a envie de le manger vite parce que ça a l'air très 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 bon. Et c'est une recette que j'ai essayé, que j'ai réessayé, que je vous la garantis. Et maintenant, ici je l'ai accompagné avec une salade variée avec des jeunes pousses, tomates, concombres, maïs, des feuilles de betterave. Il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. J'ai rien mis avec comme assaisonnement. J'ai préparé une vinaigrette à la maison à base de mayonnaise, cornichons, c'était quoi encore ? Oignon, pardon. Dertefiha cette vinaigrette, dertefiha le bislah, dertefiha le cornichon, dertefiha le khel, zahid le mayonnaise, bien sûr. J'ai fait cette salade, mais dertefiha ça chez elle. J'ai plus la chiariteur. Il y a possible de choisir une solution. Ou alors scrubba-t-faire, je stats juste plus en hatred de la maison. Il y a bien Gotta gotta' Réal purposes! I Sheep! Posseength Aggressorantée off- Quinn.